Bonjour à tous et bienvenue sur Bela1420, aujourd'hui grosse vidéo sur la fameuse quête de Yeta qui va vous permettre de pouvoir débloquer, récupérer le sceau sacré étincelle exaltée, ça déchire tout et en plus en fin de vidéo on verra comment utiliser la fameuse aiguille de Michaela car je pense avoir tout compris. Oui, attention donc cette fameuse quête de Yeta est liée à la quête d'Irina qu'il faut faire avant de commencer cette vidéo, obligation, c'est un prérequis mais c'est pas tout, cette vidéo est en liaison avec la quête cachée de 1100 parce que vous allez comme ça pouvoir récupérer la fameuse aiguille mais c'est pas tout, vous êtes aussi en liaison avec une vidéo qui s'appelle où trouver Placidusaxe parce que l'aiguille il faut l'utiliser là-bas, fallait le savoir ça aussi. Et c'est pas tout parce que cette vidéo elle est liée à la fin secrète du seigneur de la flamme exaltée, oui plein de liaisons dans tous les sens, donc là franchement mon cerveau il a explosé, un truc de malade, quand j'ai compris je me suis dit merde pour moi il est trop tard mais pas pour vous. Du coup, énorme tuto sur la fameuse quête de Yeta et en plus je vous montre un peu dans l'ordre qu'il faut faire certaines obligations, manipulations, ok, pour pouvoir tout utiliser parce que la fameuse aiguille de Mikayla, si vous tuez le boss Placidusaxe avant de l'utiliser, malheureusement après il est trop tard. Et ça a été mon cas, j'en ai fait des erreurs dans ce Elden Ring, en tout cas ici je vais tout corriger, je vais tout entre guillemets assembler pour que vous ayez la meilleure expérience. Premier endroit de localisation, vous avez pu le voir, j'ai été parler donc à Yeta, c'est indispensable de faire la quête d'Irina avant de pouvoir arriver donc au premier emplacement de localisation de la vidéo. Deuxième emplacement de localisation, il faut battre Gorik le greffet, ça va vous débloquer un accès, une zone supplémentaire, je suppose que la plupart des personnes qui vont regarder cette quête, cette vidéo, ont déjà tué ce boss, ou alors vous êtes en New Game Plus, c'est possible, aussi on y roll pas mal ces derniers temps. Très simple, vous suivez bien Londusboob et dans cette vidéo, il va courir, c'est un marathon, je vous dis c'est des trucs de fous, après on est parti dans les, pas dans les catacombes, mais dans les sous-sols, dans les sous-terrains, ça va courir dans tous les sens. Ici, vous avez donc un item à récupérer, faut pas parler spécialement au PNJ qu'est là, non, on récupère l'item qui se trouve juste là, et puis on va directement à l'étape numéro 3, c'est à dire on retourne à l'endroit de localisation de l'étape numéro 1. Je vais pas mal me répéter dans cette vidéo, je suis désolé, mais ça doit être compréhensible pour tout le monde, et vous allez voir que vers la fin, ça va partir dans tous les sens. Donc, ici, nous avons notre PNJ, on lui parle bien sûr, et on lui donne l'item qu'on a été chercher à l'endroit de localisation numéro 2, le fruit de Shabiri, voilà, Shabi. Ok, on passe à la suite, et bien sûr à l'étape, maintenant, numéro 4, quand vous avez donné le fruit, bien sûr, le PNJ personnage, Yeta, va donc se déplacer à cet emplacement, où vous avez aussi un fruit à récupérer, donc attention. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette fameuse quête de Yeta est en différentes sections, c'est à dire que pendant la vidéo, déjà demain, en description, il y aura plein de liens pour faire la quête d'Irina, pour faire la fin exaltée, pour faire plein de trucs, honnêtement, la quête de 2100, il y aura vraiment beaucoup de liens, ça risque d'être un peu farfouille-tout, je suis désolé, mais vraiment, je dois vous donner toutes les informations, pour que vous puissiez y arriver. Donc ici, il faut taper, il y aura des petites planches en bois, vous les cassez, vous allez aller chercher deux items, il y aura un talisman, ça c'est cadeau, c'est celui-là qui est dans le coffre, et juste sur votre gauche, il y aura le petit fruit de Shabiri à prendre, pour pouvoir donc le redonner ensuite à Yeta, qui se sera déplacé, ça c'est l'étape 4. Donc, je me répète, mais il y a plein de liens en description, pour pouvoir faire toutes les quêtes annexes qui sont liées, donc à cette fameuse quête de Yeta, mais surtout, à un moment dans la vidéo, moi je vous conseille de soit de vous arrêter, ou alors, en fonction de ce que vous avez fait, par exemple, dans votre aventure, de tout simplement faire une sauvegarde spéciale dans le cloude, excusez-moi pour la prononciation, mais voilà, on va rentrer dans des choses assez sévères sur la fin. Ici, le numéro 4, on donne bien sûr à nouveau ce fameux fruit, ok, très important, de toute façon, dans cette quête, faudra toujours répondre la phrase du dessus, ok, jamais du dessous, à part dans la fameuse quête de Fia, où vous devez le faire une fois, si je ne dis pas de bêtises. Étape numéro 5, elle est liée à la quête d'Irina, car dans cette fameuse quête, vous devez venir à cet emplacement aussi, et tuer un PNJ, c'est comme ça qu'on loot l'arme, et ici, vous allez, bien sûr, looter l'arme, et le fruit qui correspond à la localisation de l'étape numéro 6, car, pour la quête de Yeta, c'est un peu tout le temps la même chose, à part sur la fin, où ça devient le bordel complet, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher un fruit, et puis, lui donner, en fonction de l'emplacement où elle s'est déplacée. Donc ici, si vous avez fait la quête d'Irina, attention, vous avez d'office tué ce mob rouge, récupéré son arme, tout son loot, mais aussi le fruit qu'il porte sur lui, et qui est indispensable pour pouvoir passer à la suite. Donc je mets quand même cette étape dans cette vidéo, même si elle était indispensable à faire aussi pour la fameuse quête d'Irina. Désolé de me répéter, mais bon, il faut être compréhensible, et vous allez voir que, pas si facile, hein. Ici, vous avez donc à nouveau un point de grâce voyage rapide, où vous pouvez aller facilement et parler au PLJ Yeta, sauf qu'il y aura une grosse manipulation à faire à cet emplacement. Pour tous ceux qui suivent un peu les quêtes, vous connaissez un peu le topo, va falloir un peu repop la zone, et revenir après avoir passé un peu de temps ailleurs. On va venir là-dessus un peu plus tard en vidéo. On répond la phrase du dessus, on donne le fruit, tout simplement. Et ensuite, attention, il y aura à nouveau une autre ligne de dialogue. Et je tiens à préciser quelque chose que je dis dans toutes mes vidéos de quêtes, il faut parler plusieurs fois aux personnages quand je vous montre un emplacement de localisation. C'est fortement conseillé, ok ? En plus, ici, pour cet emplacement bien précis, va falloir donc faire repop, respam, partir, passer le temps et revenir. Mais retourner au même endroit de localisation. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais à un autre point de grâce, je fais passer le temps à ce point de grâce, et puis je reviens ici, et là, je parle, en fait, à nouveau à Yéta. Vous allez avoir un nouveau dialogue, je vous conseille de lui parler plusieurs fois, au moment où elle se répète un peu tout comme moi, c'est bon. Là, vous pouvez passer à la suite. Vous avez donc finalisé, terminé l'étape numéro 7. Pour passer à l'étape numéro 8, attention, c'est un peu plus chaud. C'est-à-dire que la plupart des gens, à mon avis, ont déjà récupéré cet item. Ici, ce que je vais faire, c'est aller à l'église qui se trouve là-bas. Malheureusement, pour y aller, je sais que c'est assez compliqué, donc je mets le chemin, d'accord ? Mais pour tous ceux qui ont déjà débloqué la fameuse église de l'inhibition, je vous conseille d'avancer à 9 minutes 33. Maintenant, sachez une petite chose, c'est que je pense que l'étape numéro 8 ne sera pas nécessaire pour vous, tout simplement, car la plupart des joueurs, pas tous, attention, ont déjà été donc à cette église de l'inhibition, et ont tué le petit mob rouge qui se trouve juste devant, car il va vous donner une arme, mais surtout un fruit qui est indispensable pour l'étape numéro 9. Je mets quand même l'étape numéro 8 ici dans la vidéo pour être le plus complet possible, pour ceux qui re-rollent ou ceux qui débutent, mais la plupart des joueurs ont sans doute été au spot fatidique de farming qui vous permettent de récupérer entre 2,5 et 12 millions de runes par heure en fonction de l'équipement que vous avez, bien sûr, sur vous et de votre level. Du coup, pour cette fameuse étape 8, je vous laisse avec Londusboub, il va aller jusqu'à l'église, et moi, je reviendrai à ce moment-là. En tout cas, merci à tous ceux qui sont déjà restés jusqu'à maintenant, merci à ceux qui likent, qui commentent, qui s'abonnent, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, BELA1420TV, merci à la communauté, et à tout de suite ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Je suis de retour donc à la fameuse église de l'inhibition qui nous permettait via la petite quête du masque blanc en fait de pouvoir teindre un item en rouge et ensuite de le rapporter au PNJ. En tout cas bon tout ça c'était résumé dans la fameuse vidéo 2,5 millions de runes par heure et dans d'autres vidéos sur les runes honnêtement j'en ai sorti beaucoup sur la chaîne. Mais c'est très simple à cet emplacement il y avait un petit ennemi rouge vous l'avez d'office abattu dans votre aventure c'est sûr et certain et donc vous avez looté son arme mais pas que vu qu'il portait aussi sur lui le fameux fruit qu'il nous faudra pour l'étape numéro 9 fruit des doigts. Ok donc c'est une petite liaison aussi à une autre quête avec le masque blanc en tout cas dans la mission cachée de Yeta c'est vraiment une combinaison de tout. Ici on se retrouve maintenant à l'étape numéro 9 pour aller parler à notre personnage préféré donc de cette vidéo si vous avez bien sûr réalisé les 8 autres étapes auparavant. Vous venez ici et vous vous en doutez faudra donner le fruit voilà il y aura une petite ligne de dialogue à un moment donné Yeta va vous demander gentiment de donner l'objet en question que vous avez été chercher à l'étape numéro 8. Faudra le faire pour passer à l'étape numéro 10 mais là attention ça va quand même se compliquer. Donc la quête de Yeta se finit pas maintenant mais vous pouvez déjà vous arrêter entre guillemets crochet parenthèse parce que là on passe à l'étape 10 pour pouvoir arriver à cette étape. Il y a deux chemins c'est à dire qu'en fonction de ce que vous avez fait dans votre aventure et j'ai pas envie de vous spoil va falloir prendre le chemin A ou le chemin B. Le chemin A c'est pour tous les joueurs qui n'ont pas encore vraiment beaucoup avancé tuer le final boss et que sais-je mais voilà si votre zone est comme ceci c'est à dire qu'elle a pas bougé alors c'est bon vous prenez le chemin A et on va se retrouver dans le chemin souterrain. Désolé de me répéter mais ce sera pas le même chemin pour vous si vous avez avancé oui ou non dans l'histoire. C'est un peu spécial cette petite partie mais ne vous inquiétez pas tous les chemins mènent à Rome bien sûr. Donc très simple en fonction de où vous en êtes dans votre aventure vous prenez la A ou la B mais vous allez vous retrouver au même endroit au même point de grâce. Après je reviendrai en vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Je suis de retour pour bien vous expliquer l'étape numéro 10 et surtout ce qui vous attend après. Donc l'étape 10 c'est un run de malade mental, un gros parcours avec l'onduce boob, je vais débloquer tous les points de grâce de la zone souterraine. D'ailleurs la porte devant aussi je vais la débloquer, les petites griffes ça va être vraiment cool pour la suite. Ce qu'il faut savoir c'est que pour faire ce parcours ça va pas être trop compliqué. Mais qu'à un moment donné je vais quand même vous envoyer sur un boss qui vous débloque un trophée qui est assez sympathique mais qui est pas mauvais. Et que aussi après ce boss il y aura une grosse phase de plateforme et je vais pas vous mentir la première fois que je suis arrivé dessus j'en ai chié. La deuxième fois c'était facile mais la première fois j'ai bien passé une heure honnêtement c'est un des passages pour moi les plus compliqués du jeu. Maintenant je sais qu'il y en a qui vont pas peut-être le faire du premier coup mais du deuxième ou du troisième c'est fortement possible. Peut-être même certains vont le one shot, ça arrive de temps en temps. Ce qu'il faut savoir donc aussi qui est très important c'est que cette quête est liée à la fin du jeu. Et ça c'est problématique. C'est à dire que moi à partir d'un moment donné dans la vidéo quand je vais arriver au dernier point de grâce, ok, je vais vous dire de soit faire une sauvegarde manuelle sur un autre emplacement. Ou alors d'arrêter là quoi et de pas continuer la quête de Yeta. Parce que si vous voulez récupérer donc le fameux saut sacré qui déchire tout, le truc qui va se poser et qui est un peu embêtant c'est qu'il vous faudra absolument l'aiguille de Mikila. Parce que si vous l'avez pas après vous êtes bloqué dans vos fins. Je vais vous expliquer ça grosso modo ici pendant que je cours avec Londus Boob. Mais attention c'est vraiment mon expérience personnelle et c'est à force de jouer au jeu que je me suis rendu compte en fait de cette mécanique. Donc je reprends tout depuis le début. Donc c'est hyper compliqué au final et hyper simple à la fois. Étape numéro 1 vous faites la quête d'Irina, ça vous débloque la quête de Yeta. Étape numéro 2 moi ce que je conseille c'est de faire la quête de Milisan et Go away. Tout simplement dans cette quête de Milisan vous allez pouvoir débloquer des talismans très sympathiques. Mais surtout récupérez l'aiguille de Mikila qui est indispensable pour pas se retrouver bloqué dans la fameuse quête de Yeta vers la fin. Vous allez pas être bloqué dans le jeu mais ça va vous retirer des fins. Alors que si vous avez l'aiguille de Mikila et que vous avez pas encore tué Placidusaxe, il y a une grosse manipulation à faire qui vous permet entre guillemets crochet de débloquer toutes les fins du jeu. En tout cas d'avoir le choix et de pouvoir les débloquer via une sauvegarde manuelle. On verra ça un peu plus tard. Donc je me répète pour bien être précis pour tout le monde c'est très simple. Pendant que je déverrouille cette petite porte et que je retourne au point de grâce, pas du début de la vidéo mais du début de l'étape numéro 10. Étape 1, on fait la quête donc d'Irina, ça débloque la quête de Yeta. L'étape 2 donc vous allez chercher la fameuse aiguille dans la quête de Milisan. L'étape numéro 3, c'est pas une étape mais c'est un conseil dans le jeu. Vous ne tuez pas Placidusaxe. Si vous le tuez, c'est foutu. Malheureusement moi j'ai fait ça. Et c'est un gros problème dans ce Elden Ring. C'est pas un problème, c'est juste moi qui ai pas tout compris dès le début. C'est à dire que quand vous tuez un boss stratégique dans une zone bien précise, ça peut vous anéantir tous les mystères et les petites quêtes qui s'y trouvent dans cette zone. Par exemple si vous tuez Mog, avant de terminer la fameuse quête du masque blanc, vous l'avez pas cet item. Idem ici pour cette fameuse quête de Yeta que vous allez pouvoir finaliser, vous allez pouvoir récupérer l'item certes. Mais vous ne saurez pas utiliser donc l'aiguille de Michela si vous avez tué Placidusaxe avant de faire la fameuse fin de la flamme exaltée. C'est un peu compliqué tout ce bordel honnêtement mais on va en venir petit à petit dans la vidéo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la fin de ce gros run que je vais faire avec Londusboob, entre guillemets crochet parenthèse, vous allez avoir un choix. Car si vous avez déjà tué Placidusaxe et que vous activez la fin pour récupérer le saut sacré, vous n'allez plus avoir trop de choix pour votre fin finale du jeu. Il faudra recommencer en endgame plus. C'est un peu le bordel tout ça. C'est pour ça que moi, ce que je conseille aux joueurs qui ont peut-être un peu trop avancé ou tout comme moi qui ont déjà tué Placidusaxe avant d'utiliser la fameuse aiguille, de s'arrêter en fait vraiment sur le dernier point de grâce et de plus avancer. A ce moment donné, oui vous ne finalisez pas peut-être la quête de Yeta mais voilà, il faut le savoir que si vous voulez la finaliser, malheureusement vous n'allez plus avoir le choix sur toutes les fins du jeu. Maintenant on peut recommencer dans le endgame plus, il ne faut pas s'affoler. Et puis si vous le voulez toujours, vous faites une sauvegarde manuelle au dernier emplacement de grâce, d'accord, de la vidéo. Et à ce moment donné là, vous terminez la quête avec les petits dialogues si vous voulez voir comment ça se passe. Puis vous retournez sur votre ancienne sauvegarde mais vous n'allez pas pouvoir garder donc le fameux saut sacré sur vous. Pour le garder et pouvoir toujours avoir une fin, enfin une fin, plusieurs fins accessibles, va falloir vraiment utiliser la fameuse aiguille de Michela malheureusement et elle fonctionne face à Placidusax, en tout cas dans son arène. Mais pour y accéder, il ne faut pas le tuer, justement il faut le faire après la quête de Yeta et la quête, la mission de la flamme exaltée qui est une des trois fins du jeu qui donne des trophées et il y a six fins dans ce Elden Ring. J'arrête là. Je reprends mon souffle pour la fin de la vidéo. Alors ce n'est pas vraiment la fin parce qu'elle dure 30 minutes mais il y a quand même une bonne partie sur les cinématiques et le plus dur effet. Je veux dire niveau marathon, c'est bon, là, moi, vous, Londusbou, on arrête de courir. Vous tuez donc Mog, le réprouvé qui est un ennemi majeur du jeu. Vous débloquez un petit trophée, c'est une bonne chose, mais surtout le point de grâce qui se trouve juste ici. Maintenant, on passe sur la phase la plus compliquée pour moi de la vidéo, honnêtement, parce que c'est de la plateforme et je trouve que la technique d'Elden Ring, elle n'est pas parfaite. Oui, c'est un jeu que j'apprécie, mais certes, il a quand même des petits défauts et quand on parle de saut, je pense que la plupart des joueurs vont très vite comprendre à cet emplacement que c'est un peu délicat. Maintenant, voilà, ça fait partie du jeu, il va falloir passer par cet emplacement. Courage à vous. Donc, déjà de 1, un talisman à récupérer, pas mal, faveur de l'arbre monde, mais j'ai déjà présenté le plus 2 sur la chaîne qui est dans les talismans légendaires. Honnêtement, il est bien mieux que celui-là, donc je vous le conseille, pas spécialement. On suit bien Londusbou, et là, c'est très simple, vous faites comme vous voulez, faut descendre. Voilà, c'est tout con, faut descendre, mais juste à en parler, j'ai des frissons dans le cou, tellement ça m'a traumatisé cet endroit. Donc, soit vous suivez bien mon personnage, ou alors vous avantez vraiment votre parcours. Ça, c'est vous qui voyez, mais le but, il est tout con, tout bête. Faut juste aller presque tout en bas, parce que si vous sautez dans le vide, bien sûr, vous allez mourir. Mais regardez bien le parcours de Londusbou, je vais aller de plateforme en plateforme, et au final, ça va passer, et je vais pouvoir comme ça en plus récupérer le fameux bouclier des empreintes, qui est monstrueux, je vous le conseille fortement, et d'arriver donc au dernier point de grâce de la vidéo, où je vous conseille de soit vous arrêter, soit de continuer, en tout cas, je reviendrai à ce moment-là. Je vous laisse donc avec Londusbou pour la fin de ce petit run magique, et je reviens par la suite. Sous-titrage MFP. ... Je suis de retour. Alors je tiens à préciser une petite chose. J'aurais pu, pour cette vidéo, vous présenter juste la quête de Yeta, et puis voilà, il y en a qui auraient été, entre guillemets, bloqués pour leurs différentes fins. Donc là, ce que je vous explique, c'est du bonus à partir de maintenant. Faut pas m'en vouloir si chez vous, ça fonctionne pas nickel, ok ? Je vais bien vous montrer, finaliser avec vous la quête de Yeta, et je vous explique comment ça fonctionne ensuite avec la fameuse aiguille de Mikila, qui peut franchement, grandement, vous aider pour la suite de votre aventure, en tout cas pour les différentes fins. Donc c'est très simple. L'étape numéro 11, vous venez ici, Yeta sera là, tranquille. Vous lui parlez, même peut-être plusieurs fois, vous savez, dès qu'elle se répète, c'est bon, on passe à la suite. Et après, attention, c'est là que je vous avais dit, dernier point de grâce de la vidéo, soit vous faites une sauvegarde juste avant, soit vous vous arrêtez juste avant. Je le reprécise, je me répète, mais voilà, je vous le dis. Car juste après, l'étape numéro 12, on va l'appeler comme ça, c'est de faire une des fins du jeu. C'est-à-dire que vous allez aller à un emplacement, en slip, il ne faudra pas d'armes, ni d'armure, mettez non plus pas de talisman sur vous, vraiment à poil. Vous suivez bien mon vagabond long du zboub, et avec cette petite technique, tout ce qu'on vient de faire ici en vidéo, quand vous allez arriver sur la porte, vous allez être marqué d'une empreinte, après cette cinématique que je vous laisse regarder tranquillement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis de retour, mais attention, à partir de maintenant, on va vraiment finaliser la quête de Yeta, et après, tout ce que j'explique, c'est du bonus. C'est vraiment mon expérience de joueur personnel, j'espère avoir bien tout compris dans ce Elden Ring, mais il y a tellement de paramètres que c'est vraiment très compliqué pour pouvoir sortir des vidéos, on va dire, de qualité, entre guillemets, crochet, parenthèse, parce qu'à chaque fois, il y a toujours des petites erreurs. C'est pour ça que je vous conseille fortement de lire la description ou les commentaires de la plupart des vidéos, ça peut grandement vous aider, et la communauté est toujours là aussi pour bien nous aiguiller. Donc, les commentaires testés et approuvés. Pour l'étape 12, après que vous ayez eu la marque, en fait, sur vous, vous venez à nouveau parler à Yeta. Vous allez devoir même faire une interaction avec elle, toucher Yeta. Donc, il faut bien se positionner devant. Vous avez vu le petit bug, ça fait pouc comme ça. C'est bon, c'est parfait. Et là, c'est magnifique. Je fais l'interaction comme ça avec le doigt, je balance la flamme, elle va parler. Elle ne va pas être super contente non plus, vous allez le voir, mais c'est bien ce qu'il faut faire pour finaliser la quête de Yeta. Maintenant, voilà, je préfère être honnête et vous le dire, la petite marque sur votre corps, si vous n'avez pas la fameuse aiguille de Mikela, et aussi que vous avez, entre guillemets, crochet, parenthèse, pas déjà tué le boss Placidusax, ça peut vraiment porter à préjudice pour la fin, parce que voilà, il y a plusieurs fins dans ce jeu, et les gens aiment bien choisir, en tout cas, moi, c'est mon cas aussi. Donc, j'ai fait une petite sauvegarde auto, moi, je vous le dis honnêtement, et je verrai un peu comment, si je choisis cette fin ou pas, pour finaliser mon expérience de jeu, car vous le savez, j'aime bien tout clean avant de terminer ma première game, et de choisir une fin, tout simplement. Même si j'ai présenté une vidéo sur comment débloquer tous les petits trophées via les trois fins qui donnent des trophées dans ce Elden Ring, très simple, vous connaissez la petite technique, mais bon, voilà, je tenais à être précis, clair, et concis pour tout le monde, donc c'est très simple, ici, on revient, étape numéro 12, après avoir eu la marque, vous parlez Ayeta, vous lui causez beaucoup, ça va blablater, comme moi j'ai causé dans cette vidéo, un truc de fou, et c'est comme ça que, après, on va dire, une bonne petite cinématique à nouveau de deux minutes, de blabla, vous allez pouvoir récupérer le saut sacré qu'on est venu chercher. Du coup, maintenant, je vais prendre un peu le temps, tranquille, pour tout vous expliquer, le bonus, comment se retirer la marque, choisir les fins, la tutti quanti, très simple. Là, je vous laisse avec l'ondus boob, le gameplay, mais j'amorce déjà un peu la suite, parce qu'il faut suivre, comme on dit dans ce Elden Ring, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Déjà de 1, je vous conseille de vous arrêter, peut-être juste au point de grâce avant, et de faire la quête de 1100, comme ça, vous avez l'aiguille. Si vous n'avez pas tué place du Zax, alors là, c'est vraiment le top, vous allez faire une petite combinaison, et vous allez comme ça pouvoir vraiment récupérer le saut, et en plus, choisir vos fins pour la suite. L'item tombe bien sûr ici, comme vous le voyez, le PNJ, il a pris feu, et donc voilà, on peut tout simplement prendre l'objet, étincelle exaltée, c'est bien sûr ce saut sacré qui cartonne, qui déchire, qui est indispensable. Si vous aimez les petites incantations, en tout cas, c'est fortement recommandé. Maintenant, vous avez la marque sur vous, ok ? Donc, vous êtes obligé de faire la fameuse quête cachée de 1100 et Glowee. Le lien, tous les liens sont en description. À la fin de cette quête, si je dis pas de bêtises, on tue Malenia, et donc, vous récupérez l'aiguille, et en plus, une sombre pierre de dragon, de forge, j'en perds les mots, un item qui déchire. Donc, c'est très simple. Vous avez cette aiguille, il faut pouvoir l'utiliser. Il n'y a qu'un seul endroit dans le jeu où on peut. Maintenant, attention, cet endroit, en fait, c'est la salle du boss de Placidusax. Ça, il faut le savoir. Pour pouvoir arriver à cet emplacement, il faut déjà vraiment bien avancer dans l'histoire d'Elden Ring. Vous devez tuer le géant de feu, vous poser un point de grâce, via ce petit volcan, parler à un PNJ, savouter ici, faire toute la zone. Il y a du boulot. Je vous le dis, c'est pas si facile. Maintenant, moi, j'ai fait une grosse bêtise, c'est que j'ai tué Placidusax avant d'utiliser la fameuse aiguille de Michela. Du coup, je ne peux pas vraiment garder le saut sacré sur moi. Sinon, je garde la marque et je ne peux pas choisir la fin. Pour garder la marque, choisir la fin et garder le saut, il faut donc venir ici, pas tuer, pas tuer, il faut venir ici, là où il y a Placidusax, donc seigneur draconique. Je vais vous montrer l'emplacement, c'est un petit secret, mais j'ai déjà, en fait, montré cette vidéo sur la chaîne. D'ailleurs, il y aura vraiment plein de liens en description si vous voulez vous aiguiller et finaliser cette série de quêtes qui vous permet au final d'avoir de superbes items et en plus de pouvoir même débloquer toutes les fins du jeu. Donc, c'est conseillé de le faire dans l'ordre. Mais bon, voilà. 4100, on récupère l'aiguille et vous allez pouvoir l'utiliser ici. Donc là, il y a une interaction, on appuie sur triangle, vous allez rentrer dans la salle du boss de Placidusax et c'est à cet emplacement si bien précis qu'il faudra utiliser l'aiguille de Mickela. Maintenant, à l'heure actuelle, si vous avez déjà tué Placidusax tout comme moi, c'est mort. J'ai pas vraiment de solution. Si vous l'avez pas encore tué, quand vous rentrez à cet emplacement, vous utilisez directement l'aiguille de Mickela. Et c'est bon, c'est dans la poche. Grâce à ça, vous allez pouvoir ensuite terminer le jeu, donc tuer le final boss et choisir une des fins. En tout cas, de mon expérience personnelle, de tout ce que j'ai compris avec les informations sur le net vers la fin du jeu. Enfin, pas vers la fin du jeu, mais vraiment, dernier point de grâce du jeu, vous allez comme ça pouvoir avoir le choix tout simplement tout en ayant la marque sur vous grâce à la fameuse aiguille de Mickela. Maintenant, tout ça, c'est du bonus. C'est mon expérience personnelle. On peut en débattre en commentaire, mais si j'ai bien compris toute la tout-t-quant-t, le tout est lié et ça fonctionne dans cet ordre. Comme ça, vous savez tout. Vous pouvez finaliser la quête de Yeta, récupérer l'item en question ou pas, petite sauvegarde, l'aiguille, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, Bella1420TV. merci à la communauté et bon jeu.